Viens ! Viens ! Génération ouais Génération Oup ! Oup ! Oup ! Oup ! Y'a que t'es prêt dans ma fédération Oup ! Oup ! Oup ! Oup ! Génération ouais Génération Oup ! Oup ! Oup ! Oup ! Y'a que t'es prêt dans ma fédération On est de retour pour la deuxième partie sur la Hip-Hop Soul Radio et cette fois-ci je suis accompagné de MC donc est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à Marty à la Doom le vieux mon groupe unique et LVTR Les gars c'est comment ça va ou quoi ? Et toi c'est comment ? Moi ça va ! Moi ça va ! Franchement je suis content de vous recevoir aujourd'hui donc j'ai envie de parler un petit peu de vous, de votre actu, de ce que vous faites en ce moment et puis un petit peu des RC quand même donc qui veut commencer ? Vraiment bon, on donne la parole aux vieux Il m'a regardé dans les yeux, il a dit qu'il veut commencer Le doyen ! Le doyen ! Non, on va donner la parole au vieux père comme il était là au début, comme il a mis les pierres comme on dit Il a mis les pierres, il a posé les bails Voilà ! Il a mis les pierres, donc l'unique ! Oui ! On dit quoi vieux mon groupe ? Moi ça va, ça va ! Franchement ça va ! Et toi El Swanto ? Après les jeunes vont commencer à m'appeler comme ça ! El Swanto ! C'est incroyable ! C'est pas mal hein ! Non, donc comme je disais, tu fais partie des MC qui ont mis les pierres au RC et malheureuse, malgré toi, tu es entré dans la légende avec un battle qui n'est jamais sorti mais moi j'entre directement dans le vif du sujet, tu l'as limé ou pas Necfeu ? Est-ce que tu l'as limé ? Un gars ! Non, on n'a qu'à se dire la vérité ! On se demande où ça ? Non, tu sais, c'était il y a pas mal de temps Oui, il y a 11 ans ! Je pense qu'on peut avoir la réponse à cette question, je pense ! Je pense qu'il serait intéressant, il serait intéressant, je pense que, je sais pas, par inadvertance, Necfeu et moi retombions sur ce fameux battle sans son, mais ça ne veut pas dire sans images et peut-être qu'on commente, qu'on réacte sur le battle en fonction de l'image On regarde les images et puis là, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant Après oui, bien sûr j'ai gagné, enfin bien sûr non, j'ai gagné le battle Mais je pense que si on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, ça serait intéressant Donc je lance une pierre, je pense qu'il y en a qui ont très bien entendu, qui savent de quoi je parle Il lance pas un Paul, il lance pas un Jacques, il lance une pierre, t'as capté ou pas ? Non mais franchement non, honnêtement, parce que moi j'ai jamais revu le battle effectivement Bon au début c'était assez agaçant qu'on me parle que de ça, ça revienne à force Mais après, quand tu prends du recul, t'évolues et que tu fais pas mal de choses Au contraire, je suis quand même assez reconnaissant que mon battle le plus commenté Ou qui suscite encore toujours autant d'intérêt, soit un battle que personne n'ait vu, même moi C'est un truc de ouf, incroyable Au final, voilà, j'ai fini par l'accepter et puis je... Non, ça me fait toujours autant plaisir de... Voilà, j'ai pas de soucis avec en fait maintenant, ça me dérange pas Et puis surtout quand je vois ce que mon adversaire est devenu Ouais Pourquoi ? Enfin voilà, donc je... Non, au contraire Je suis très content que ça fasse partie de mon histoire Et puis un peu de la sienne aussi Ah non, c'est charmé... Bon moi je veux pas te mentir, le battle qui m'a fait le plus kiffer, le tien en tout cas C'est celui que t'as fait contre le Canadien, comment il s'appelait encore ? Suspecté Suspecté C'est un battle, moi, qui m'a déréglé parce que c'était vraiment du sport, tu as mouillé le maillot et maillé d'une manière Ah gars ! Non vraiment, et franchement c'est... Moi c'est un battle qui m'a fait kiffer mais tu sais que bon, après ça je sais que t'avais fait aussi un battle contre Gaiden il me semble Ouais, bien sûr Et à un moment, t'as plus silence radio Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ben encore une fois, ça fait partie de ces choses que j'ai appris à digérer avec le temps Mais c'est vrai que sur le moment, il y a une frustration, j'ai pas envie de rentrer forcément dans les détails Je vais en parler plutôt avec plus de recul plutôt que sur le vif Ouais Mais aujourd'hui, je dirais vraiment qu'en fait, j'incarne tellement mon battle, mon personnage Pour moi, c'est vraiment une cour de récré, une cour où je peux exprimer une autre facette de moi parce que je fais d'autres choses à côté Ouais Et là, il y a eu un moment où les gens faisaient pas la différence entre l'unique qui est dans un cadre de battle et l'unique comme il est dans la vie Et donc du coup, ça commençait à m'agacer un peu et puis il y a eu ce truc de légitimité Non, il aurait pas dû gagner contre le Canadien ou si ou ça Ouais Et puis ben après, j'ai décidé, voilà, c'était bon, tu vois Peut-être que je savais pas au moment comment vraiment amener ce que je voulais amener, tu vois Et peut-être qu'aussi c'était jeune, le battle était assez jeune et moi je suis dans une case où, même si je suis quelqu'un de, tu vois, on se taquine tout ça Ouais, ouais, je ris dans la vie mais quand je suis en battle, c'est pas ce côté-là que je mets en avant Donc du coup, comme il n'y avait pas aussi beaucoup de personnages à l'époque là, de voir quelqu'un, on se dit ouais mais pourquoi elle est toujours énervée Un truc, c'est un battle, c'est censé être cool, laid back et c'est là maintenant, on commence à voir qu'il y a plusieurs spectres, il y a plus de subtilités Tu peux être agressif, tu peux être lyriciste, tu peux être bars over jokes, jokes over bars, tu vois, il y a plusieurs trucs Maintenant, c'est beaucoup plus facile mais peut-être qu'à l'époque, ouais, j'étais aussi, voilà, je sais pas, mais moi je fais ça comme du catch Moi, vraiment, j'ai dit, voilà, je vais tester, c'est moi qui me suis dit la brute, tu vois, j'ai dit après moi, les gens m'ont appelé la brute, j'ai vraiment testé un truc et puis après ça m'a un peu échappé et puis voilà, j'ai laissé et puis quand l'occasion s'est représentée Ouais, non, c'est vrai, et puis il faut pas que j'oublie quand même le battle double que t'as fait avec Mike Orny contre Lawid et Dinos Qui a contribué aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'encore une fois, on dit, il y a ce que tu vois en vidéo Et puis sur le coup aussi, je sais même pas s'ils sont là, ouais, ils sont là Sur le coup, j'en avais, enfin, j'en ai voulu à Batsam, Donyès, Stoner, je sais pas qui intervient exactement Mais il y a un moment, je me suis dit, ouais, les gars, tranquille Tu me connais un minimum, tu vois, je pense que le dernier, je suis l'un des derniers mecs qui va se chiffonner sur scène après, je le dis pas Mais sur le moment, tu vois, non mais ce que je veux dire, c'est que, non mais je dis ça sur la blague Mais je veux dire, il y a un moment, il y a eu des MC qui avaient un certain background, qui avaient une certaine expérience, tu vois Ceux qui savaient, moi j'étais pas que dans le battle, j'étais au théâtre, j'étais machin, j'étais avec des icos, tout ça Et les voir intervenir comme ça, ça a renforcé ce truc de, ah ça va vraiment péter, ah l'unique c'est un nerveux Alors qu'en fait, non, j'avais un jeune Dinos à l'époque, devant qui lui prenait l'exercice à coeur Moi j'ai souri sur le moment, il était vraiment sérieux, je suis rentré dans mon personnage, pas un bar, tu vois Après on était encore tendu après le battle, mais dix minutes après le battle, il était à côté de moi, on regardait le prochain, on rigolait Tu vois ce que je veux dire, mais malheureusement, la vidéo reste ça, et ça a cristallisé beaucoup de trucs, surtout qu'après je me suis un peu emporté Parce que voilà, encore une fois, on se fait interrompre dans un round, alors qu'on avait décidé que c'était temps et limite Donc il y a eu plein de petits trucs comme ça, mais avec le recul, aujourd'hui encore une fois, ça fait partie de l'histoire, de mon histoire, de mon parcours RC Et j'étais à Madagascar récemment, et j'ai été surpris de voir que les gens qui connaissaient mes battles, qui connaissaient les battles, qui connaissaient le RC, des MCC Qui m'ont cité des Aladoum, des Wojtek, des Jazzy Bass, des machins C'est un plaisir Au final, tu te dis, c'est ça que je retiens en fait, donc l'histoire est belle, peu importe ce qu'il y a eu entre, au final, l'histoire est belle Non, c'est top, franchement, rien à dire Je vais passer à Marty, Marty il est là, il est en mode discret, il est là, ça se passe ou quoi, ça va ? Je sais pas si t'as remarqué, LDTR il est à l'opposé de moi Oh là là, c'est vrai Hé gars, on n'est pas des chéris d'un moment là, regardez, moi je m'assois à côté de toi, il n'y a pas de soucis, on est ensemble là, ça bouge pas Ouais, mais en plus, gros battle, on partage la scène ensemble de 21, exactement Comment vous vous préparez là, pour ce battle ? Je pense bien, on se connait bien, il y a un vrai respect entre nous Exactement Et on a chacun nos points forts, nos points faibles, et on va faire le maximum Exactement, moi je vois ça comme un... En vérité, t'as vu, moi je suis un peu nouveau au RC Pas nouveau dans la scène hip-hop, mais nouveau au RC dans le sens où le battle rap a cappella Surtout le RC, les rap contenders, moi je suis arrivé avec un premier battle au RC 17 Là on est au 18, donc c'est mon deuxième battle Marty, moi c'est quelqu'un que j'ai vu en regardant un petit peu les best-of de punchline des RC Donc je me dis, le gars est bon, avant de pouvoir le battle C'était quelqu'un, une figure DRC, tu vois ce que je veux dire Et aujourd'hui, c'est cool de pouvoir le battle Et je pense qu'on est dans le même état d'esprit On s'est croisé dans plusieurs événements Les end of the week, les open mic, les concerts à droite à gauche Et là je pense qu'on va passer un très très bon moment au cabaret sauvage Y'a pas de galère Affaire à suivre Mais Marty, moi je me rappelle que quand t'es arrivé au RC T'es arrivé en costume, machin Je me dis, c'est qui ce prof de l'histoire ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Je vais répondre à l'anecdote, l'idée vient pas de moi D'accord Je vais vous dire, y'a un gars qui m'a dit, mets-toi en costard, viens Il m'a comparé à, comment il s'appelle ? Millions de dollars man dans le catch C'est Stunner Ah, donc les affaires sortent aujourd'hui Et moi je voulais pas le faire, il m'a dit si Donc les affaires sortent aujourd'hui Ça balance fort C'est Stunner qui m'a dit ça En fait, j'ai été battle une fois, j'avais un verre de vin rouge Parce que je buvais pendant la soirée, c'était mon battle J'avais le verre, et ça m'a donné un côté un peu précieux Et là Stunner m'a dit, il faut que tu pousses Il faut que tu viennes, assumer, il faut créer ce personnage, costard et tout Et voilà, RC9 Directeur artistique Merci Stunner C'est son idée Merci la DA Merci la DA Mais toi depuis, justement, t'es arrivé au RC Au RC combien t'as dit ? Alors le premier RC, c'était le RC9 RC9 Et avant on avait fait un tournoi, espoir, une tournée dans toute la France Et c'était assez dur C'était éprouvant, c'était un battle tous les trois semaines Mais toi, c'est quoi ton ressenti maintenant ? Que ça fait un petit moment que t'es dans le battle rap Maintenant j'ai plus du tout le même engouement d'il y a dix ans, c'est différent Je prends beaucoup de plaisir Mais aujourd'hui, je viens jouer Comme dans une cour de récré Là où il y a dix ans, on avait l'impression qu'on devait prouver quelque chose Oui, c'est vrai On est jeunes, on est là, alors qu'on est tous différents On ne ramène pas tous le même univers ou la même cam Et dire ouais, moi je suis mieux que toi Et en fait, c'est quand on est jeune C'est vraiment le côté jeune Où t'as peur de dire Et là, maintenant, aujourd'hui, je viens jouer Je viens jouer On va essayer de partir, de trouver des angles pertinents De faire réagir Mais on est en cours de récré, clairement Oui, non, mais si, c'est ça Et puis même, c'est clairement ça Parce que moi, le dernier battle que j'ai vu de toi, c'était au warm-up Et là, tu t'es éclaté contre deuxièmes Franchement, c'était top Non, 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 c'était cool Monsieur Aladoum Comment vas-tu ? Aladoum, le champion RC en titre Ça va, tricheur ? Tu veux vraiment qu'on commence ça ici ? Non, tranquille Non Est-ce que tu veux qu'on commence ça ici ? Non Ne prends pas comme ça, ça m'a échappé J'aurais pas dû dire ça Ah, ok Excuse-moi Non, mais t'as un petit côté rancunier Non, t'inquiète, t'inquiète, on est ensemble Non, mais attendez Parce que non On ne peut pas me traiter de tricheur comme ça sans que j'explique Alors, je vais expliquer Je vais expliquer Bon, pour ceux qui ne savent pas Moi, j'ai créé mon média avec mes frérots Qui s'appelle Calcium TV Voilà, je regarde la caméra Calcium TV, Calcium là Pour ceux qui ne savent pas Et on a créé un jeu qui s'appelle Le truc qui va avec C'est un jeu qui est incroyable On a testé l'équipe DRC Aladoum était là, d'accord ? Donc, il y avait Il y avait Stunner Il y avait Aladoum Il y avait Mehdi Il y avait Karai Et j'en passe On n'a qu'à se dire la vérité On les a limés Oh, voilà Quelle hodasse ! Non, pour que les gens comprennent T'as vu la chute ? Non T'as vu la chute ? On les a limés On les a limés Non, pour que les gens comprennent Vions, vions, vions Maintenant, depuis ce jour Et je vous parle d'un truc Ça date d'il y a un an et demi Depuis quand il me voit Ouais, ça va, tricheur Depuis ? Mais t'as perdu, frère Depuis ? Mais oui Depuis ? Mais oui Ah, la vache En fait, c'est ça le principe Quand tu joues chez l'adversaire Tu vois, en général L'arbitre est de son côté Tu vois Moi, je comprends Affaire à suivre Ce qui est sûr C'est qu'on va rejouer, non ? Mais quand tu veux Quand tu veux Affaire à suivre Je suis ton homme comme Brandy Non, mais plus sérieusement Plus sérieusement Donc là, tu es le champion RC en titre Donc là, tu ne participes pas au RC18 Mais bon, je pense que tu seras sûrement là pour le RC19 On m'a dit Il faut qu'Aladoum se repose Il faut que je me repose Ouais, il faut que je me repose Parce que je fais d'autres trucs en même temps Exactement Même ça, il faut qu'on en parle Il faut qu'on en parle Je sais que t'as fait une apparition Dans une série de France Télé Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, en fait, c'était une série Qui était orientée sur le féminisme Oui et non C'était la réalisatrice Qui avait vécu des expériences Assez particulières Et donc qui a retranscrit ça Dans une série Et elle a utilisé le prisme du rap Du hip-hop Pour essayer de développer un peu ses idées Donc ça aurait pu être le rap Comme n'importe quel autre domaine Et parmi tout ça Il y avait un personnage Un gars qui s'appelait Balrogue Voilà Il avait un autre nom A la base Et au final C'était Balrogue Et donc j'ai incarné ce personnage Où Voilà Je détestais Je détestais mon adversaire Qui était une femme L'héroïne Et donc big up à elle D'ailleurs Mouna Elle s'appelle Et voilà C'est une série qui tourne autour de Mouna En espérant la saison 2 Pour elle Si je suis dedans Pourquoi pas Mais voilà C'était une belle expérience Ok on va revenir quand même Sur un petit peu Sur le battle rap Ouais Mon gars Moi j'ai entendu Que t'étais devenu imprunable Non C'est pas comme ça Non moi j'ai entendu Mais j'ai entendu Attends donc vous Vous pensez que je vais venir On va faire On va discuter On va faire des interviews Et puis je vais là Je vais être là Et puis vous cassez dans le sens du Non On m'a dit Ah non La double est devenue trop fort Mais moi j'ai une question Comment ça se fait T'as pas fait un battle Un contraint Contre Wojtek Parce que vous êtes mis à deux Puis vous avez limé deux tafs Et ça c'est pas gentil ça Mais moi je vais te répondre Réponds-moi Lui il veut qu'on le fasse Il voulait qu'on le fasse C'est moi qui ai dit non Pourquoi ? Mais je lui ai dit Mais t'es chelou Je lui ai dit Mais t'es mon gars non ? Non pour moi c'est honnête Il m'a dit ça avec un gros sourire Il m'a dit Mais non ce serait bien Et tout et tout J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il me raconte J'ai dit Mais les chiés pères de ouf Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai dit mais je sais pas faire ça Déjà J'ai vécu l'expérience avec Yoshi Oui oui C'était intense C'était chelou un peu J'étais mal à l'aise De dire certains trucs Et même mon adversaire Il avait dit à l'époque Je me suis autorisé à dire Une ou deux vacheries C'est bizarre de commencer un battle En disant des trucs pareils J'ai préparé mon battle En me disant Je vais préparer une ou deux vacheries Faire battle Après attention Dans tous les cas Vous vous respectez Mais je trouvais ça particulier Et Wojtek il a dit Non ça va être mortel Viens on le fait Qu'est-ce que tu racontes ? Non non Ok Donc vraiment L'affect des fois Ça prend le dessus sur Lui Il s'en tape Mais après il est Lui il s'en fout Moi Moi j'ai pas la même sensibilité Je suis pas pareil J'ai rien à voir Moi je suis pas comme ça Tu vois Non je vais Je sais pas C'est bizarre Je peux battle avec quelqu'un Que je connais Quelqu'un même que j'apprécie Mais Là en plus Là tu me demandes de venir C'est Wojtek Ça veut dire que si je viens Je suis obligé de Je vais enlever les gants Ça va être du barnacles Tu vois C'est bizarre C'est bizarre Ça m'intéresse pas De venir dire des vacheries A quelqu'un que j'apprécie Réellement Et ça marche pour lui Comme pour d'autres personnes D'ailleurs Je passe un gros big up A Doc Brown aussi Parce que lui On avait dit à l'époque Qu'on avait signé Une sorte de pacte De non-agression Ah ouais ok Il se passera Rien entre nous Tu vois Et c'est ce genre De configuration Qui existe entre Certains artistes Il y en a Ils aiment bien Tellement ils s'apprécient Il dit Faut trop qu'on battle De l'un contre l'autre Ok j'ai capté C'est comme ça Qu'on a eu un Vojtek L'unique Mais bon Sauf que l'unique Il est venu Pour les Il est venu Il a envoyé des vérités Puis il est parti Mais ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Ça a fonctionné Tu vois C'est à dire Que des personnes Qui s'apprécient Qui sont Comme qu'ils diraient Des frères Ils peuvent quand même Créer quelque chose de fou Et ils ont créé Quelque chose de fou Oui Voilà l'unique Et de retour Justement Excusez-moi J'ai été On t'excuse Appé par cette Conversation Mais justement Quand il Il parle de Vojtek Et qu'il dit Oui Vojtek On s'en tape Et tout ça Et cetera Je pense que C'était peut-être Le cas à l'époque Mais je sais que Pour notre battle En tout cas Ce qui nous a Ce qui nous a Permis Enfin de pouvoir Vraiment se lâcher Tout en contrôlant C'est que déjà Nos femmes se connaissent Et le premier réflexe Tu connais Le premier réflexe Les femmes m'ont dit Ah Faut pas que ça dérape Non mais c'est ça Parce que ça peut déraper Elles ont une autre sensibilité C'est vrai Tu vois Et nous on était là Mais non Machin Tu vois Il y a fort Faut vraiment pas que ça dérape Je vois très bien Du coup Pour l'anecdote On s'est calé On a pu Donc du coup J'étais J'étais chez lui On a regardé Bodied D'ailleurs que je conseille Au MC C'est un film produit Par Eminem Sur le battle rap Acapella Justement Et il y a Je vais pas spoiler Le truc Mais il y a Cette confrontation Entre justement Le mentor Et le rookie Qui finissent au final Et donc voilà Et il y a Toute une problématique Là dessus Et donc on voyait en ce moment On s'est dit Ah On va taper Mais tu vois Faut pas non plus Que ça déteigne Et une fois qu'on a pu cadrer ça On avait trois jours aussi Donc avec l'adrénaline Le truc On se connaissait Et puis On y allait quoi Mais c'est vrai Que c'est des choses Qui peuvent parfois Gâcher une amitié Ou un truc Même si c'est pas dans l'intention Non mais Parce qu'il y a des trucs Tu vois ce que je veux dire Non mais c'est parce que là T'insultes la femme de quelqu'un C'est pas grave Mais quand t'insultes la femme de quelqu'un Que tu te retrouvais à manger Avec cette femme Que t'insultes Tu vois ce que je veux dire C'est très bizarre Même si c'était sur la blague Ou quoi Passe-moi du sel Mais t'as pas dit que C'est vrai C'est relou On m'a envoyé un message comme ça Une fois C'est relou J'ai clashé quelqu'un Et la personne Sur Facebook On était en train de parler Et la personne elle m'a envoyé J'ai dit Mais on se connait Elle m'a dit Ouais je suis la meuf Qui nanani Elle m'a ressorti les faces Que j'avais senti à son adversaire Ça c'est le malaise C'est le brosson Ah c'est un truc de ouf Là tu dois de l'expliquer Non mais de ouf De ouf Mais LDTR Dis-moi Toi qui est arrivé il y a pas longtemps On m'a dit Je me suis un petit peu renseigné sur toi Ah bon ? On m'a dit Toi vraiment c'est le hip hop C'est le rap Mais j'ai envie de savoir Qu'est-ce qu'on dit Quand tu te renseignes sur LDTR Vas-y Non moi on m'a dit Que c'est le peura C'est voilà T'es LDTR Déjà tu portes super bien ton blase Lourd Mais au-delà de ça On m'a dit Toi là Tu veux que rapper Tu veux qu'en découdre Est-ce que c'est vrai ? Ouais je veux en découdre Je veux coudre Je veux découdre Je veux tout faire en fait en houdre Je veux pas vendre de la poudre Mais je veux Non en vérité Moi Moi c'est LDTR Ce mec pépère Qui persévère Et des fois Y'a des MC Qui perdent leur nerf Qu'est-ce que tu veux que je te dise À part que moi je suis là Et je suis hyper pépère Et au micophone Bah je persévère Et après Y'a que des vrais dans ma fédération Que ça soit au mou À Skyrock Ou à Génération Tu peux tu peux J'aime bien Ça bouge pas Tu connais Ok ok Y'a des actions Est-ce qu'il y a des projets Qui se préparent Est-ce qu'il y a des mixtapes Ouais y'a un truc lourd là C'est prévu pour quand ? Y'a un seul projet Cette année ? Un seul Un seul Vas-y c'est quoi ? Un seul projet C'est tout baiser Le reste je sais pas Quand, quoi, comment On sait pas Le seul projet C'est tout baiser Ok 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 Affaire à suivre Donc avec Black Belt Et ça ça va les gars Ouais ouais On est là Franchement ça fait plaisir Bon moi je vous ai découvert Enfin Black Belt Toi je t'ai découvert Au retour à la rue C'est ça Retour à la rue À Sarcell chez moi T'as fait grosse sensation Et à Sarcell toi aussi Je t'ai découvert Au Warm Up 2 Warm Up 2 J'ai beaucoup apprécié Les gars Le Battle Rap Pour vous c'est quoi ? Quand on vous parle du RC Qu'est-ce que ça vous invoque vous ? Quand vous venez Vous venez d'arriver Dans le game En tout cas moi Pour moi Vous venez d'arriver dans le game Qu'est-ce que ça vous invoque vous ? Moi je crois C'est un peu ce que disait Marty Sur les jeunes Nous on est des jeunes Pour moi Pour moi c'est la bagarre J'y vais pour J'y vais bagarre Ok J'y vais combat de boxe On est là pour ça Ok Moi de mon côté A la base C'est pas du tout mon truc Je suis plus dans le délire Tu vois Écrire pour soi Voilà Un livre un peu personnel Etc Par contre j'ai grandi En regardant l'unique J'ai grandi en regardant d'autres Quand même derrière Et donc quand Quand j'ai été contacté Pour faire Retour à la rue Pour moi les gars RC c'est pas rien C'est comme une ligne à mettre sur le CV Je me suis dit Je m'y tente Et en fait en s'y tentant On réalise à quel point C'est un truc de maladie C'est un autre univers C'est super technique Il y a un côté théâtral de malade Bref C'est vraiment En fait ça a enrichi Quoi qu'il arrive à un MC Je pense Il y a un côté compétition Qu'on n'a pas forcément Tout le temps Tu vois Genre Justement quand t'écris pour toi Quand tu rappes Quand tu sors des projets Etc La compétition Elle est pas pareil C'est Là on n'est pas contre Là t'es contre quelqu'un T'es pas juste contre toi même Et franchement C'est motivant Ça booste Ça te fait que te tirer vers le haut D'aller t'affronter De te confronter à d'autres gens Forcément positif En vrai c'est un exercice de ouf Et très rigolo Parce que toi t'écris des phrases Chez toi Celle où tu te pisses dessus Tu te dis Mais celle là c'est sûr C'est sûr ça va être monstrueux Personne réagit Et il y en a Tu te dis Tu sais je devrais peut-être Même l'enlever Et là tout le monde réagit Tu t'aperçois en fait Qu'en live C'est vraiment un truc Complètement différent En vrai c'est pas vous qui décidez Là vous vous envoyez Vous envoyez vos textes Et en vrai C'est le public qui décide Mais moi j'ai une question Est-ce que c'est déstabilisant Et j'aurais même dû poser la question A Bassam et Stuner Quand vous vous êtes en train de battle Et qu'en fait Il y a les gens Qui sont à la présentation Bon moi aussi J'ai été à la présentation Moi je suis mon coeur de ouf Ça veut dire que voilà S'il y a une base Il y a un truc Moi si je rigole Je rigole fort Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé Dans ce cas de figure Où vous êtes en train de battle Et puis vous voyez Les présentateurs qui sont morderies Est-ce que ça vous déstabilise Des fois où vous dites Ah non il faut que Il faut que je reste concentré Franchement moi Je suis dans ma bulle Je voilà Il faut rester dans son truc C'est un truc qu'on a un peu préparé aussi Après ça dépend de son expérience Par rapport à ça je pense Et moi je suis dans ma bulle Ça m'atteindra pas Il faut que je continue mon truc Jusqu'à la fin Tu connais les RC Faut pas bégayer Faut pas t'arrêter Faut pas te choc Faut pas te choc C'est pas possible Donc voilà Ok attends Il y a juste deux frérots Qui viennent d'arriver Est-ce que vous pouvez vous présenter les gars ? Bah moi c'est Falsy En fait je suis membre de Paris Nest C'est le groupe avec Black Belt Ok Exactement Et KLS Ouais moi c'est pareil On est dans la même équipe Voilà c'est Paris Nest Ok 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 Mais c'est comment Vous rappez ensemble tout ça ? Est-ce qu'il y a un projet qui arrive ? Il y a des choses qui arrivent là ? Il y a un projet qui arrive Exactement En commun ? Il y a un projet en commun Donc en fait ouais On est plusieurs kickers Il manque un kicker d'ailleurs Qui est Mael Strom Qui est en Suisse Actuellement Big et pas lui Il y a Vlad derrière Bitmaker aussi pour Paris Nest Voilà on est On est cinq dans l'équipe Et on prépare un projet Qui va sortir sur 2023 Qui va s'appeler Couvre-chef Parce qu'on a tous Un couvre-chef différent Et voilà Ça va être un gros gros projet Il faut aller checker ça Les gars Voilà sur les réseaux Etc Et surtout sinon En ce moment C'est les concerts On a pas mal de concerts Qui arrivent Ah ouais ? Voilà donc Voyage 10 février Au sub de Vitry Ok 24 février À Bruxelles Dans un event organisé Par Basement BXL Big up à eux Très bien Et puis on sera Le 27 avril En Suisse À Neuchâtel Neuchâtel On va faire des concerts Sur plusieurs jours Et ça va être carré C'est bien Sacré promo J'ai bien aimé Et toi Est-ce qu'il y a un Gepro Qui arrive ? Est-ce qu'il y a des trucs Qui arrivent ? Des clips ? Des machins ? Moi il y a un projet Qui est sorti Le 20 décembre Il y a deux semaines Du coup ça s'appelle Noir Clair C'est disponible partout C'est à Noir Clair Et puis voilà Après ça a travaillé Sur un projet Après ça va continuer À avancer Gros big up à Dezez D'ailleurs Qui a participé À mon projet aussi Ah chanmé Donc il y a des collabs Et tout ça C'est chanmé Après Dezez C'est un gars Que je connais depuis un bail Donc voilà On travaille ensemble Depuis longtemps Et big up à lui Ok Et pour répondre À la question de tout à l'heure Toi tu t'entends Rien à cirer Des présentateurs S'ils sont là Ils rigolent fort Est-ce que des fois Ça déstabilise Ou t'en as rien à Bah en vrai Non ouais Moi ça me déstabilise Pas particulièrement C'est pas C'est pas juste Je suis dans ma bulle C'est que Tu vois c'est comme Tu fais un match De n'importe quel sport Le public il est là Ouais Tu sais genre Si le mec en face de toi Il te met un TG sur la tête Il te met un 3 points sur la gueule Bah vas-y Ça casse les couilles Mais Je peux faire quoi J'ai un tachat après C'est tout Ouais C'est cool hein Non non c'est clairement ça Bah les gars Merci beaucoup Vraiment merci beaucoup Là je pense qu'on va Marty T'as une petite T'as une petite actu aussi Bah oui Il faut en parler Au courant du mois de mars Ouais Donc c'est très conceptuel On s'est inspiré Du rap hollandais On est parti loin On est parti loin dans le délire Non vraiment on est parti loin Ah bon ça Ça s'appelle Donc c'est C'est le premier EP Donc le volume 1 Donc avec K5 Ça s'appelle Les sexy nachos Il y a un vrai délire Les sexy nachos Ouais Il y a un vrai délire festival Ok Voilà j'ai une autre actu d'ailleurs Vous êtes invité Donc on fait une projection Le 9 sur Paris À la SACD D'une série Humoristique Il y a Driver dedans Oh Qui s'appelle la copro Donc on fait la première projection Le 16 Ok très bien Le 16 Et ça sortira sur internet Donc en web série Un peu plus tard Voilà Ok très bien Très bien Est-ce qu'il y a d'autres personnes Qui ont de la promo ? Big Boss Je vais juste dire Que le 21 janvier Au Cabaret Sauvage Bah oui Merci 18 J'allais faire un rappel Je voulais juste faire un rappel Ouais ouais De toute façon Je vais en refaire encore Stéréo Petit rappel important Et voilà Stéréo Blackstar Juge RC Et rappeur également Oui Un gestion non talentueux Donc oui Je suis mort J'ai un projet qui est prêt Que je vais pas tarder à lancer Je sais pas encore quand Mais je vais lancer Mais quand je vais lancer Attention Le projet s'appelle Edo Tensei La réincarnation des morts Aïe Vous connaissez la REF Voilà vous avez la REF Voilà la réincarnation des morts Tout simplement C'est un ancien Pas forcément ancien Mais bon C'est comme ça qu'on nous appelle Ouais Un ancien qui vient affronter Qui vient affronter le game quoi Donc voilà Ok Ok Affaire à suivre En tout cas les frérots Merci beaucoup Merci à toi On vous le rappelle Les RC18 le 21 janvier Au cabaret sauvage Ça va péter Ça va dégénérer On va vous faire gagner des places Sur génération Je vous le rappelle Et on va vous mettre aussi Le lien commercial Pour ceux qui veulent choper leur place Donc n'hésitez surtout pas Bon La deuxième partie est terminée J'en profite pour faire Un gros big up à Driver Qui n'est pas là Il y a Wojtek aussi Qui était censé être là Et Donny S La famille Un gros big up à toute l'équipe aussi Sierra Group Et là là ça y est Ah oui mais si Pierron Pierre Verton est dans la maison Mais oui Je suis à ouf On te met un big up à Pierre Verton En direct des générations Celle qui a du monde ce soir Ouais c'est les RC On n'est pas là pour percer Mais en tout cas on continue Et les faux Ils continuent à sucer Ils ont les lèvres GRC